Les dépenses de l'Office de consultation publique de Montréal continuent d'empoisonner les journées de Valérie Plante. La mairesse pense maintenant que la présidente de l'Office devrait prendre ses responsabilités et s'expliquer. D'autant plus qu'un autre dirigeant de l'organisme est actuellement en voyage au Brésil. Yves Poirier. D'autres dépenses questionnables révélées par le bureau d'enquête. Une autre mauvaise journée pour l'Office de consultation publique de Montréal. On s'en vient vous poser des questions sur vos dépenses. Elle, c'est Isabelle Beaulieu, l'actuelle présidente de l'OCPM, qui a fui la caméra de JE lorsque Félix Séguin s'est présenté au 14e étage, rue Metcalf, au centre-ville. On apprend que Mme Beaulieu a muni les bureaux de trois écrans interactifs de 85 pouces qui ont coûté plus de 20 000 $ en incluant les supports aux contribuables. Elle s'est aussi lancée l'an dernier dans une remise à neuf du mobilier de l'Office qui a coûté plus de 52 000 $, dont une chaise à 1 000 $ pour son propre bureau. Le mobilier était vieux et endommagé, s'est défendu Mme Beaulieu. Trois sources indiquent que la présidente s'est également munie d'écouteurs sans fil, payés 895 $ et 66. Pourtant, il ne manque pas d'écouteurs au bureau, selon un ex-employé qui s'est confié au bureau d'enquête. Par ailleurs, on aime bien récompenser les employés. Des billets de hockey à 498 $ ont été offerts à l'ancien secrétaire général Luc Doré pour son départ à la retraite l'an dernier. Ça ne s'arrête pas là. Votre argent a aussi servi à offrir à M. Doré une carte cadeau de 400 $ à l'Opéra de Montréal, toujours en lien avec sa retraite. En 2019, un repas au Boris Bistrot, dans le Vieux-Montréal, a coûté près de 900 $. C'est Luc Doré et une dizaine de représentants de la ville de Lyon qui en ont profité. Cela dit, malgré le scandale et l'annulation de tous les voyages à l'OCPM, le secrétaire général Guy Grenier est au Brésil cette semaine pour une conférence. C'est à n'y rien comprendre. Et la patronne de l'office est introuvable. C'est inacceptable qu'en ce moment, il soit là-bas. Il devrait être ici à répondre aux questions. Je trouve ça absolument inacceptable que la présidente de la directrice générale actuelle de l'OCPM n'ait fait aucun commentaire. Quant à la numéro 2 à l'hôtel de ville, Dominique Olivier, qui a présidé l'OCPM alors que c'était le bar ouvert, elle demeure dans les bonnes grâces de la mairesse et n'aura pas à s'expliquer devant la commission de la présidence. Même s'il n'y a rien d'illégal, est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. Le numéro 2 de l'administration Plante ne peut plus continuer à siéger comme gardienne du fonds public à la ville de Montréal. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.